Les sécrétions de la glande pinéale, dans la terminologie yogique, sont appelées amrouta. Car une fois qu'elles commencent à sécréter, tout de vous devient doux et beau. Ce n'est pas la sexualité qui les limite, mais c'est l'identification excessive avec le physique qui les limite. Si vous rendez cela trop important, vous allez devenir perverti dans votre tête. Si vous essayez de l'oblitérer, vous allez devenir encore plus perverti dans votre mental. Un homme de 92 ans se rend chez son médecin pour un bilan médical complet. Le médecin l'examine et lui dit, « Eh bien, mon vieux, pour votre âge, vous êtes très bien, tout va bien pour vous. » Mais l'homme répond, « Mais docteur, qu'en est-il de ma vie sexuelle ? » Alors, le médecin demande, « Vous y pensez ou vous en rêvez ? » Plus vous essayez de ne pas penser à quelque chose, plus vous allez y penser. C'est la nature du mental. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on s'adonne au sexe. Pour certains, c'est juste pour le plaisir. Pour certains, c'est une façon de construire ce lien et cette complicité. Autrement, les gens ont l'impression de s'éloigner l'un de l'autre. Ils vont peut-être très bien. Mais beaucoup de gens pensent que s'ils ne sont pas impliqués sexuellement, ils sont en réalité en train de s'éloigner. Pas vrai ? Vous pouvez être très proche de quelqu'un sans forcément être impliqué de manière physique, n'est-ce pas ? Mais les sociétés psychotes, en particulier dans cette partie du monde, les gens ont d'énormes attentes. S'il n'y a pas de sexualité, vous n'avez pas vraiment de relation. En fait, le mot relation, c'est vraiment... il m'a fallu un certain temps pour comprendre que si, si vous dites « relation », vous êtes censé comprendre qu'il s'agit d'une relation basée sur le sexe. Rien d'autre n'est une relation. Je peux avoir une relation très forte avec vous et ne pas me soucier de votre corps, n'est-ce pas ? Je peux ne pas être attiré par votre corps d'aucune façon, mais avoir une relation très puissante avec vous. mais toutes ces possibilités sont complètement écartées. Une relation signifie que vous devez être d'une façon ou d'une autre impliqué physiquement, homme-femme, ou homme-homme, ou femme-femme, comme vous voulez. Essentiellement, c'est basé sur le corps. Quel type de corps ? C'est un choix individuel, mais essentiellement, c'est basé sur le corps. Cela s'est produit parce que, quelque part, notre identification avec le corps a dépassé les niveaux normaux d'identité. C'est une identification excessive avec le corps. C'est pourquoi les relations basées sur le corps sont devenues le point central de la société. Celui qui est trop identifié à son corps physique est naturellement motivé par le sexe, parce que c'est la chose la plus élevée qu'il connaisse. Il existe des moyens de vous faire découvrir quelque chose qui est bien plus grand que ça. Une fois que vous avez goûté à quelque chose de meilleur, je n'ai pas à vous dire, abandonnez ceci ou abandonnez cela. Ça va de toute façon s'arrêter, n'est-ce pas ? Il y a des moyens de faire une certaine sadhana qui est plus intense que la sexualité, qui est plus extatique que la sexualité. A un certain niveau, si vous regardez ça, toutes les dimensions du yoga cherchent au final à activer la glande pinéale d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une fois qu'elle se met à sécréter, tout de vous devient doux et beau. Ça crée tout un plaisir intérieur, qui fait que tous les plaisirs extérieurs ressemblent à des trucs de maternelle. C'est la raison pour laquelle les yogis sont simplement assis les yeux fermés. Pas parce qu'ils sont contre le plaisir. Ils sont contre les petits plaisirs, c'est tout. Donc, le Shambhavi, une chose qui se passe, c'est qu'il stimule les sécrétions pinéales de façon importante, ce qui vous fait baigner dans un certain niveau de douceur tout au long de la journée. Cela vous maintient simplement dans un certain état d'extase et de félicité, parce que la glande pinéale est active. Ceci est un aspect de votre physiologie qui est très proche de votre conscience. Le reste de la physiologie concerne la survie. Mais la glande pinéale est un aspect de votre physiologie qui n'est vraiment, vraiment pas loin de transcender le physique. Dans les traditions yogiques, cette douceur est appelée Amruta, ou Ambroisi, ou Elixir de Vie. Une goutte, si elle entre dans le système, tout à coup, tout le système se rafraîchit. tout le système est lubrifié, fonctionne avec aise, le désespoir du système a disparu, le désespoir du mental a disparu. Donc, Ambroisi veut dire que vous avez trouvé votre propre plaisir. Si vous êtes extrêmement joyeux en vous-même, vous avez trouvé l'Amruta en vous-même. Vous êtes extrêmement... Vous êtes dans un état extrême de bien-être. Maintenant, être avec des gens, ce n'est plus pour leur soutirer du plaisir. Être avec des gens, c'est juste pour... juste être avec eux. Alors seulement, vous êtes vraiment capable d'aimer. Sinon, c'est juste un tour de... Césame, ouvre-toi. Je t'aime signifie... Qu'ils vous croient ou non, à cet instant, ils se font vous croire. Parce que... eux aussi ont besoin de quelque chose. Vous aussi avez besoin de quelque chose. n'est-ce pas ? C'est comme... Vous connaissez ? Alibaba, elle est 40. Césame, ouvre-toi, et ça s'ouvre. Exactement pareil. Je t'aime veut dire que beaucoup de choses s'ouvrent. Maintenant, en faisant cela, je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est la façon dont les gens mènent leur vie, il n'y a rien à en dire. Mais en faisant cela, la véritable possibilité de connaître un intense sentiment d'amour en vous est perdue. vous êtes là à constamment chercher que puis-je tirer de cette personne-ci, que puis-je tirer de cette personne-là. C'est une arnaque. Ça s'appelle une histoire d'amour. Mais c'est une arnaque. Si vous êtes extrêmement extatique de vous-même, quand vous êtes avec des gens, il s'agit de partager votre extase. Il s'agit de... Si eux ne sont pas touchés par ça, d'une manière ou d'une autre, les toucher avec ça. plutôt que de voir ce que vous pouvez soutirer d'eux. Les fondements même de votre vie vont changer. Oui et non, dans le sens où ce n'est pas la sexualité qui les limite, mais c'est l'identification excessive avec le physique qui les limite. Donc, ce n'est pas la sexualité en soi qui devient la barrière, mais l'attachement qu'elle crée au physique qui, à coup sûr, devient la barrière. Cette question vient d'une certaine quantité de bouddhistoires, les rumeurs que vous avez entendues sur la façon dont vous pourriez assimiler votre propre sperme et le faire monter vers votre possibilité plus élevée. Oui, c'est vrai. En même temps, ce n'est pas du fait de l'abstinence qu'on le fait. C'est en intériorisant vos énergies que vous le faites. Ce n'est pas simplement que quelqu'un s'abstient de relations sexuelles et soudain, ces énergies sont toutes organisées et elles s'élèvent. Ce n'est pas vrai. Si vos énergies s'organisent et commencent à s'élever, le besoin de sexualité peut s'évaporer pour vous, mais cela ne vous rend pas incapable. Cela ne vous rend pas impuissant, mais le besoin a disparu. Ce n'est tout simplement plus compulsif. Et cela ne concerne pas que cette chose. Toute compulsivité a disparu. Essentiellement, la majeure partie de la sexualité qui a lieu sur la planète a lieu du fait d'une certaine compulsion, n'est-ce pas ? C'est un comportement compulsif. Lorsque vous devenez conscient, lorsque toute compulsivité disparaît, cela aussi disparaît. C'est juste que, comme les gens sont tellement axés sur le corps, ils pensent toujours spiritualité contre sexualité. Elles ne sont pas connectées. Elles ne sont pas connectées. L'une concerne le corps, l'autre est une autre dimension. C'est simplement parce que les gens sont si... Comme les religions du monde, les écoles de morale et les écoles d'éthique l'ont toujours critiqué, ça a pris une très grande importance dans la tête des gens. Ils pensent que la seule façon de savoir quelque chose d'autre est de rester à distance de cela. Parce que, quelque part, vous n'êtes pas capable d'accepter la biologie de base d'un être humain. Ce qui est une tragédie, que vous ne puissiez pas accepter la biologie de base. Vous devez soit la célébrer, soit la jeter aux égouts. Aucun des deux n'est nécessaire. Vous pouvez simplement regarder la limitation qu'elle représente et la possibilité qu'elle représente. Donc, si, du fait de l'impureté du sexe, votre spiritualité va être perturbée, je veux que vous sachiez que votre naissance même est impure. Lorsque vous êtes issu d'une naissance si impure, où est la possibilité pour vous ? Il n'y a pas de possibilité pour vous. Il n'y a que si vous êtes tombé, d'ailleurs, si la cigogne vous a laissé tomber, qu'il est possible pour vous de devenir spirituel. Si votre mère vous a donné naissance normalement, ce n'est pas possible pour vous. Une fillette de six ans rentre un jour de l'école. Elle demande, « Maman, comment suis-je né ? » La mère est embarrassée. Elle dit, « Une cigogne t'a déposé. » Elle dit, « D'accord. » Elle le note. « Maman, comment es-tu né ? » « Et une cigogne m'a moi aussi déposé. » « Maman, comment grand-maman est né ? » « Une cigogne l'a elle aussi déposé. » Puis la fille devient sérieuse et elle s'assoit par terre et se met à écrire quelque chose dans son cahier. Puis la mère se sent mal à l'aise, elle termine sa cuisine et puis... La fille avait fini ses devoirs et laissé le cahier sur place et elle se met à le lire. Donc la rédaction porte sur l'arbre généalogique de la famille. Donc la fille a écrit, « Depuis trois générations dans ma famille, personne n'a eu de naissance naturelle. » Donc à cause d'idées absurdes, soit nous exagérons quelque chose, soit nous essayons de le minimiser inutilement. Ça a un certain rôle dans votre vie. Si vous en faites quelque chose de trop important, vous allez devenir perverti dans votre tête. Si vous essayez de l'oblitérer, vous allez devenir encore plus perverti dans votre mental. Après tout, maintenant je parle, c'est une sorte d'énergie. Vous me regardez, c'est une sorte d'énergie. Vous m'écoutez, c'est une sorte d'énergie. Ce sont différentes expressions de la même énergie vitale, n'est-ce pas ? Maintenant, la sexualité est aussi une autre expression de la même énergie. Maintenant, chacun doit décider quelle quantité d'énergie dans quelle direction il veut l'envoyer. Parce qu'après tout, vous êtes une quantité limitée d'énergie, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est comme vous avez un revenu. Disons que vous avez 5 000 dollars par mois. Combien pour le loyer ? Combien pour manger ? Combien pour la scolarité ? Combien juste pour le plaisir ? Combien pour les vacances ? Vous répartissez, n'est-ce pas ? Demain matin, vous recevez votre salaire. Le soir, vous sortez et vous le dilapidez. Maintenant, le mois prochain va être difficile, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous avez une carte de crédit, mais tout dans votre vie, si vous gérez votre vie de façon sensée, tout dans votre vie est réparti en fonction de votre compréhension, de vos besoins et de vos capacités, n'est-ce pas ? Oui. Votre argent, temps, énergie, tout n'est-il pas réparti comme vous le souhaitez ? Ça aussi, c'est la même chose. Dans quelle mesure ? D'abord, en avez-vous besoin ? Ou le faites-vous parce que socialement, on vous a monté la tête ? S'il y a un besoin, si je vous demande d'arrêter, vous allez devenir perverti parce que tout va se passer dans votre tête. Si quelqu'un vous dit « tu dois le faire, si tu ne le fais pas, tu n'es pas normal », un autre genre de perversion va apparaître. Aucun des deux n'est nécessaire. Après tout, vous ne cherchez pas un homme ou une femme, vous cherchez un certain niveau de bien-être. Donc, une fois que vous éprouvez un certain niveau de bien-être, n'aimeriez-vous pas approfondir cela ? Parce que, quel que soit le bien-être éprouvé, peut-être avez-vous utilisé l'autre personne, mais le bien-être s'est produit en vous, pas vrai ? Donc, supposez que le bien-être ait de toute façon lieu en vous. L'autre personne n'est qu'une clé pour y avoir accès. N'aimeriez-vous pas avoir la clé entre vos mains ? Oui ? De sorte que si vous vous asseyez comme ça, vous êtes pleinement activé. Vous n'avez besoin de personne. Voyez, quoi que ce soit, quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit pour le plaisir, l'argent, l'amour, ceci, cela, peu importe quoi, dès que vous devenez dépendant d'une autre personne, personne sur cette planète n'est vraiment fiable. N'est-ce pas ? J'entends sans arrêt ces plaintes partout. Certaines personnes, en général des femmes, se plaignent constamment du fait que leurs maris sont excessivement physiques. Certaines femmes se plaignent constamment et ne me touchent jamais. Quoi qu'il arrive, c'est un problème parce que ça ne se passera jamais exactement comme vous le voulez. Tant qu'une autre personne est impliquée, rien ne se passera jamais à 100% comme vous le voulez, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Ça n'arrivera jamais. Peu importe si vous épousez un dieu, ça n'arrivera tout de même pas. Tant que votre façon d'être, votre sentiment de plaisir et de joie dépend d'une autre personne, vous vous plaindrez toujours de quelque chose. Peu importe à quel point l'autre personne est merveilleuse. Donc, dans ce contexte, il est possible que les gens aient parlé de célibat parce que ils ont dit « faites une pause ». Parce que pour extraire du plaisir de quelqu'un, vous devez jouer tout un tas de tours. Ça n'arrive pas simplement. C'est ce qu'on appelle courtiser. une fois que vous allez à la cour, le jour du jugement viendra. Cela demande énormément de temps, d'efforts, d'énergie et toutes sortes d'autres choses. Frustration, jalousie, problèmes, tout ce qui s'y rattache. Donc, quelqu'un dit « Prenez un peu de congé de ces choses ». Et voyez si ça pourrait être généré en interne et ensuite être avec les gens sera plus de par votre amour que de par vos besoins. Ce qui est à coup sûr une meilleure façon d'être avec les gens, n'est-ce pas ? C'est à coup sûr une meilleure façon d'honorer un être humain, n'est-ce pas ? Prêtez un peu plus d'attention à celui-ci au lieu de prêter attention à celui-là, à celui-là et à celui-là. Prêtez à celui-ci un peu plus d'attention. Cela produira beaucoup plus de plaisir que quiconque ne peut en produire pour vous. Sous-titrage ST' 501